Prête-moi à ton attention, mon peuple, prête-moi à l'oreille, a dit souvent le Seigneur. Heureux ceux qui écoutent les paroles de Dieu et qui les gardent. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, au livre de l'Exode, à la page 93, si vous utilisez la même version que nous avons ici, Exode 34, des versets 5 à 7, sera notre première lecture. Lecture que nous ferons après avoir prié. Prions ensemble. C'est une grande merveille, Seigneur notre Dieu, que tu nous aies donné ta parole précieuse, lumineuse, puissante, vivante, efficace, qui donne la vie éternelle à travers toute l'histoire du monde. Tu appelles tes brebis à toi par ta parole de vie. Merci pour cette parole que nous pouvons encore une fois aujourd'hui écouter. Tu nous demandes de la recevoir avec douceur, avec soumission, avec reconnaissance. Crée en nous ces dispositions, Seigneur, que nous puissions être vraiment dans la joie et l'allégresse ce matin, d'écouter ta parole. Empêche-nous de nous laisser distraire par quoi que ce soit. Aide-nous à fixer nos yeux, nos cœurs, nos âmes sur toi, sur ton amour fidèle et fort, et qu'ainsi nous soyons revigorés, affermés, solidifiés, et enracinés davantage en toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons comme première lecture Exode 34, 5 à 7, alors que Moïse se trouve sur le mont Sinaï. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel Dieu compatissa et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Tournons maintenant dans notre deuxième lecture de la parole de Dieu au psaume 86, à la page 591. Le psaume 86, un psaume de David, où nous lirons les versets 14 à 17. Ô Dieu, des présomptueux se sont levés contre moi une troupe d'hommes violents envoltes à ma vie et n'ont pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Tourne vers moi les regards et fais-moi grâce. Donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur. Que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux, car c'est toi, Éternel, qui me secouent et qui me consolent. Amen. Êtes-vous amateurs de haute fidélité? L'expression haute fidélité est utilisée lorsqu'on parle d'appareils technologiques et on veut avoir, disons, une qualité supérieure. On veut avoir ce qui est le plus proche possible de la perfection. On dit que c'est un appareil de haute fidélité. Et ce matin, je vais vous parler de haute fidélité. Pas de cette sorte-là de fidélité, mais de la fidélité du Très-Haut, de la haute fidélité de Dieu, fidèle à son alliance, fidèle à son peuple. Il fait qu'il est loyal et qu'il est toujours en train d'accomplir ce qu'il a promis fidèlement. Et ceci est un très, très beau thème quand on y pense. Dans les deux passages que nous venons de lire se trouvent les mots « Dieu est riche en fidélité ». « Dieu est riche en fidélité ». C'est un thème merveilleux. C'est un thème très encourageant que nous allons considérer ce matin. Et s'il y a quelque chose pour nous à retenir de tout ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, c'est « Dieu est riche en fidélité ». C'est encourageant pour nous de réfléchir à cette vérité biblique parce que le psaume 12 disait qu'il n'y a plus de fidèles en quelque sorte, quasiment, sur la terre. Ils sont en voie de disparition et ce que le psalmiste éprouvait à son époque à lui est aussi vrai à notre époque, à nous, aujourd'hui. Les fidèles, les gens dignes de confiance sont, on dirait, comme en voie d'extinction. Et donc, considérer la fidélité de Dieu est quelque chose de très rafraîchissant, de très encourageant pour nous. Dans notre première lecture, en Exode 34, c'est Dieu lui-même, Dieu lui-même, Dieu seul révèle Dieu, Dieu lui-même, en présence de Moïse, sur le Sinaï, descend, se présente, éternel, éternel Dieu, compétissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance et en fidélité. Une révélation de Dieu très importante dans l'histoire du peuple de Dieu. Par la suite, nombreux vont être ceux qui vont s'appuyer en quelque sorte sur cette révélation de Dieu pour prier Dieu, pour invoquer Dieu dans toutes sortes de circonstances. Moïse lui-même, plus tard, en nombre 14, lorsqu'il va devoir supplier Dieu de pardonner au peuple d'Israël, rebelle et entêté et rétif, il va se baser sur cette révélation de Dieu. « Toi, Seigneur, tu es du riche en bienveillance et en fidélité, donc, pardonne à ce peuple. » David, au psaume 86, notre deuxième lecture, qui se retrouve dans des situations pénibles, difficiles, il y a des ennemis autour de lui. « Toi, Seigneur, dit-il, tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Alors, viens à mon secours. » Et le Seigneur le délivre. On voit ça, il reprend la même idée, la même idée, le même appui pour fonder ses prières au psaume 103, au psaume 145. On voit le prophète Joël qui implore Dieu de pardonner le peuple et qui se base lui aussi sur cette même vérité. Dieu est riche en fidélité. Néhémie, lors de la reconstruction des murailles, lui aussi s'appuie et revient sur cette vérité-là pour implorer Dieu. Jonas fait allusion à cette vérité aussi, lui-même. Donc, on voit que tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, cette mévrieuse vérité que Dieu est riche en fidélité s'est avérée extrêmement importante et comme un point où le peuple de Dieu revenait toujours pour s'appuyer le dessus, pour implorer Dieu, le supplier d'être délivré. Le prophète Jérémie, qui avait prêché pendant presque 30 ans, qui avait vu la destruction de Jérusalem, dans son livre des Lamentations, est découragé, mais il dit, j'ai une raison d'espérer encore. Les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Voilà ce qu'il dit. Grande est ta fidélité. Il s'appuie là-dessus pour reprendre espoir dans une situation réellement désespérée à vue humaine. la fidélité de Dieu, c'est la loyauté de Dieu à son alliance, à ses promesses. Il fait ce qu'il dit, il délivre son peuple, il prend soin de ses bien-aimés. Cette fidélité-là n'a jamais de peine. Elle ne quitte jamais inopinément, comme nos ordinateurs. Parfois, on travaille et là, ça dit, oh, le système a quitté inopinément. Il faut tout recommencer. La fidélité de Dieu ne quitte pas inopinément. Elle est là toujours, toujours, toujours. Oh, quelle est grande ta fidélité, ont répété les croyants. J'aimerais ce matin placer devant nous six implications pour chacune de nos vies de cette vérité merveilleuse que Dieu est riche en fidélité. Premièrement, cette vérité que Dieu est riche en fidélité nous convainc de lui faire entièrement confiance en tout temps. Dieu a promis de secourir les siens. Nous saisissons les promesses de Dieu. Nous nous souvenons, par exemple, que Dieu dit qu'il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui et nous savons qu'il le fait réellement. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Il va accomplir ses promesses. Comme le dit si bien notre catéchisme de Heidelberg, nous devons quoi qu'il arrive garder confiance en notre Dieu et père fidèle. Notre Dieu est père fidèle. Nous devons garder confiance toujours en lui parce qu'il est fidèle. la fidélité du Seigneur à ses promesses et les soins qu'il prend de nous jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous convainc de continuer à espérer en lui, toujours, de lui faire confiance, se reposer en lui. Il ne va pas nous laisser tomber, il ne va pas nous laisser là, nous abandonner, nous oublier, il ne sera pas une source trompeuse. En Esaïe 45, 19, Dieu dit à son peuple, « Je n'ai pas dit chercher-moi vainement. » Le Seigneur n'est pas une source trompeuse. Il a dit « Cherchez-moi et celui qui me cherche me trouve. » Le psaume 9, 11 considère comme une vérité certaine et inébranlable que Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas trompeur, il nous dit de le chercher donc et il exauce nos demandes, nos prières. Hudson Taylor, le missionnaire en Chine, pionnier, a dit « Les paroles de Jésus en Marc 11, 22, ayez la foi en Dieu peuvent être rendues par accrochez-vous à la fidélité de Dieu. Accrochez-vous à la fidélité de Dieu. » Et Martin Lloyd-Jones a repris cette idée-là dans un de ses livres reconnaissant la perspicacité de Hudson Taylor. Il a dit « La foi, c'est s'accrocher à la fidélité de Dieu et tant qu'on fait cela, on ne peut pas se tromper. La foi ne regarde pas les difficultés. La foi ne porte pas les regards sur elle-même ni sur la personne qui l'exerce. La foi regarde Dieu. La foi s'intéresse à Dieu seulement. Elle parle de Dieu, elle loue Dieu, elle vend les vertus de Dieu. La mesure de la foi d'un homme est toujours égale à la mesure de sa connaissance de Dieu. Il connaît Dieu si bien qu'il peut se reposer sur cette connaissance et ce sont les prières d'un tel homme qui sont exaucés. Accrochez-vous à la fidélité de Dieu, ont dit ses serviteurs du Seigneur. Pierre dit en 1 Pierre 4.19 que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur en faisant le bien. Qu'ils remettent leur âme au fidèle créateur. Ils souffrent, ils sont dans un moment éprouvant, mais ils s'en remettent au fidèle créateur en faisant le bien. Il y a un merveilleux cantique qui s'appelle Dieu fidèle. Voici quelques paroles. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, tu es mon roc au jour de la détresse et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alors, cette crainte qui vous tenaille ce matin ou cette adversité qui vous chicote ou ce fardeau aujourd'hui peut-être qui alourdit votre marche, remettez-les aujourd'hui au Seigneur, au Dieu fidèle, au Créateur fidèle, à votre Dieu fidèle qui a promis de prendre soin de nous. Donc, premièrement, la vérité que Dieu est riche en fidélité nous convainc de lui faire entièrement confiance en toutes circonstances. Deuxièmement, cette vérité que Dieu est riche en fidélité nous permet de garder notre calme quand le Seigneur nous discipline, sachant que ce qu'il fait est assurément bon pour nous. Je pense ici au psaume 119-75. Écoutez bien. « Je reconnais éternel que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » C'est par fidélité que tu m'as humilié. Le psalmiste reconnaît que le Seigneur l'a corrigé, l'a discipliné et il attribue cette réalité-là non pas à une infidélité de Dieu, mais au contraire à la fidélité de Dieu qui s'est assurée d'exercer à son égard la sévérité qui était nécessaire pour qu'il soit ramené dans la bonne voie. Nous avons tous régulièrement besoin d'une bonne fessée spirituelle et le Seigneur nous la donne au meilleur moment et de la meilleure façon possible. C'est une bénédiction de la fidélité de Dieu que Dieu ne nous laisse pas nous égarer loin de lui et nous perdre. Dans le même psaume, le psaume 119, dans les versets précédents, David dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » « Merci Seigneur » dit-il en d'autres mots de m'avoir humilié, de m'avoir discipliné, de m'avoir corrigé parce que là ça m'a ramené à toi. « Avant, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole, tu es bon Seigneur. » Réjouissons-nous que notre bon Père Céleste n'est pas comme le mauvais sacrificateur Élie qui ne corrigeait pas ses fils et qui les a laissés faire tout ce qu'il voulait avec toute l'horreur où ça les a conduits. Réjouissons-nous que Dieu soit un Père fidèle à nous garder, à nous corriger, à nous discipliner pour qu'on puisse observer sa parole. J'aime beaucoup la question 31 de notre catéchisme qui dit « Dieu nous garde et nous maintient dans la rédemption qu'il nous a acquise. » Le Seigneur nous a acquis une rédemption, ce n'est pas pour qu'on se perde, il nous maintient, il nous garde, nous maintient, toujours dans cette rédemption qu'il nous a acquise. Et s'il nous voit en train de nous égarer, il nous discipline, il nous corrige. « Je reconnais éternel que tu m'as humilié. » Celui qui peut dire ça progresse à l'école du Seigneur. Premièrement, le fait que Dieu est riche en fidélité nous convaincre de lui faire entièrement confiance en tout temps. Deuxièmement, ça nous permet de garder notre calme lorsque le Seigneur nous discipline en étant pleinement assuré que c'est pour notre plus grand bien. Troisièmement, cette vérité que Dieu est riche en fidélité nous garantit lorsque nous sommes tentés que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais il nous donne toujours le moyen d'en sortir. Écoutez bien un Corinthien dit 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Par ces mots-là, l'apôtre Paul veut encourager ses lecteurs et nous encourager tous, chacun d'entre nous ici, quand nous faisons tous face à des tentations. Encore cette semaine, nous avons dû affronter toutes sortes de tentations et triompher d'une tentation, vaincre des tentations n'est pas quelque chose de facile. L'apôtre Paul veut encourager ses lecteurs en leur rappelant dans quelque part dans tout ce processus, la fidélité de Dieu ici est en jeu. « Dieu est fidèle, dit Paul, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. mais il va vous donner le moyen d'en sortir. » Dieu préserve ses enfants. Le Seigneur a promis que ses élus ne périssent jamais, que personne ne les arrachera de sa main. Donc, le Seigneur est là, à l'œuvre, pour nous garder, nous protéger, nous donner le moyen d'en sortir. Pôtre Pierre écrit « Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. » Paul écrit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, il vous gardera du malin. » Quel encouragement pour nous de se souvenir de ces vérités-là. La fidélité de Dieu est à l'œuvre pour nous garder du malin, pour nous empêcher de tomber au point où on se perdrait. Le Seigneur est là et il nous empêche de succomber au point où nous nous perdrions. Et il nous donne le moyen d'en sortir. C'est toujours quelque chose d'important à se rappeler lorsqu'une tentation est là. Rappelons-nous, Dieu a le moyen d'en sortir. Saisissons le moyen qu'il nous donne pour nous en sortir. Premièrement, la vérité que Dieu est riche en fidélité nous convainc de lui faire toujours confiance en toute chose. Deuxièmement, la fidélité de Dieu, cette vérité si précieuse, nous permet de garder notre calme lorsque le Seigneur nous discipline parce que nous savons que c'est assurément pour notre bien ce qu'il est en train de faire. Troisièmement, la vérité que Dieu est riche en fidélité nous assure que les tentations auxquelles nous faisons face ne sont pas au-delà de nos forces et le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir. Quatrièmement, la vérité que Dieu est riche en fidélité nous assure que quand nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Écoutez bien 1 Jean 1,9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » L'attitude qui est requise de nous face aux péchés, ce n'est pas de nier nos péchés, mais c'est de confesser nos péchés au Seigneur. Autre Jean dit « Si nous les confessons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu, la plupart du temps dans la Bible, est liée à son alliance avec son peuple et aux promesses qu'il a faites à son peuple dans le cadre de son alliance. Il a fait cette promesse entre autres, Jérémie 31, 34, « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu est fidèle à sa promesse. Nous confessons nos péchés et nous pardonnons. Dans le même verset, ça dit « Dieu est juste. » La croix de Jésus-Christ est le seul fondement qui permet à Dieu de pardonner nos fautes parce qu'à la croix le précieux sang, le Fils de Dieu, a coulé. Il a été répandu pour expier nos péchés. Dieu nous pardonne. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Il nous pardonne nos péchés. en pardonnant nos péchés, en nous purifiant. Il montre qu'il est fidèle à son alliance. Il fait toujours ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et il est juste parce que son Fils unique a porté nos péchés sur lui. Un homme portait un jour un T-shirt et sur le T-shirt il y avait une brebis qui se dirigeait vers un enclos. Près de l'enclos il y avait un loup qui voulait menacer la brebis et près de l'enclos il y avait aussi un homme qui représentait le bon berger et la brebis disait « Je suis avec lui » en pointant le berger. « Je suis avec lui » autrement dit « Je suis en sécurité, tu ne peux rien contre moi, je suis avec lui » Dans ce qu'on appelle l'année liturgique nous sommes aujourd'hui le dimanche des rameaux et le vendredi suivant le dimanche des rameaux il va y avoir la crucifixion de Jésus et de chaque côté de notre sauveur il va y avoir deux brigands dont l'un vers la fin de sa vie va dire à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » et Jésus va lui répondre « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Imaginez le bonheur de cet homme Cet homme aurait pu dire à l'autre brigand ou à la foule « Je ne mérite pas du tout d'être sauvé mais je suis avec lui » en regardant Jésus Je suis avec lui et Jésus aurait pu dire « Il est avec moi » C'est vrai Est-ce que vous pouvez dire ce matin « Je suis avec lui » Jésus est mon sauveur Si vous ne pouvez pas encore le dire faites-le donc aujourd'hui même en vous confiant en lui pour avoir la vie éternelle Si vous pouvez le dire « Heureux êtes-vous » Heureux êtes-vous Premièrement la vérité que Dieu est riche en fidélité nous convainc de lui faire entièrement confiance en toutes choses Deuxièmement ça nous aide à garder notre calme lorsque le Seigneur nous discipline sachant que c'est assurément bon ce qu'il fait pour nous Troisièmement ça nous garantit que lorsque nous sommes tentés il nous donne toujours le moyen d'en sortir et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces Quatrièmement ça nous assure que quand nous confessons nos péchés il nous les pardonne il est fidèle et il nous pardonne nos péchés Quel grand bonheur Cinquièmement la vérité de la fidélité de Dieu est une vive exhortation à être nous-mêmes fidèles au Seigneur La Bible dit que ce que Dieu demande de chacun de ses bien-aimés c'est qu'il soit trouvé fidèle Elle dit souvent « Servez l'éternel avec fidélité » La Bible parle des hommes fidèles des femmes fidèles des enfants fidèles aussi Notre Sauveur a dit ce qu'il y a de plus important dans la loi c'est le droit la miséricorde et la fidélité Paul dit que nous devrions toujours montrer une parfaite fidélité La Bible dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie » Il y a là cette exhortation qui parcourt toute l'Écriture sainte Nous voyons aussi dans l'Écriture sainte beaucoup de personnes qui sont appelées fidèles par exemple Abraham qui est appelé l'homme qui avait un cœur fidèle à Dieu La Bible nous parle de la fidélité de David la fidélité de Moïse aussi à plusieurs reprises Le chef du temple à Jérusalem à un moment donné qui s'appelait Anani est qualifié d'homme supérieur à beaucoup pour sa fidélité La mère de Timothée est appelée une femme fidèle Tiché fidèle serviteur du Seigneur Onésime fidèle bien-aimé frère et pas France et pour nous un fidèle ministre du Christ Mais toutes ces personnes qui ont le privilège par la grâce de Dieu d'être appelées fidèles n'ont pas toujours été fidèles parfaitement en toutes choses de A à Z bien sûr que non Le livre des Proverbes demande qui trouvera un homme fidèle et si on ajoutait qui trouvera un homme parfaitement fidèle et bien il n'y en a pas à part Jésus-Christ notre Sauveur cette amie fidèle et tendre que nous avons chanté tantôt l'Épître aux Hébreux dit Jésus-Christ est un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple un serviteur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu qui a fait l'expiation de nos péchés à plusieurs reprises le livre de l'Apocalypse appelle Jésus-Christ le témoin fidèle et véritable voilà l'homme parfaitement fidèle voilà notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ le Fils de Dieu qui a gardé fidèlement l'alliance de Dieu pour nous il a rempli nos obligations il procure un plein pardon aux transgresseurs de l'alliance que nous sommes si nous sommes repentants sa parfaite justice sa parfaite idélité sont crédités à notre compte en quelque sorte la conséquence est que nous expérimentons toutes les bénédictions que Dieu veut bien déverser sur nous grâce au mérite de Jésus-Christ pas à cause de nous jamais si les chrétiens dans la Bible sont parfois appelés des fidèles j'ai donné quelques exemples c'est parce qu'ils sont unis par la foi en Jésus-Christ le seul vrai fidèle par excellence celui qui ôte nos péchés et qui nous donne l'Esprit Saint qui œuvre en nous pour nous rendre de plus en plus fidèles je pense à ce beau verset un corinthien à l'apôtre Paul écrit je suis un homme que le Seigneur dans sa miséricorde a rendu fidèle que c'est beau quand on pense à ce que t'es l'apôtre Paul auparavant je suis un homme que le Seigneur dans sa miséricorde a rendu fidèle Dieu aime créer mettre en nous fabriquer en nous j'ai envie de dire la fidélité de Jésus-Christ pour que nous lui ressemblions de plus en plus premièrement la vérité que Dieu est riche en fidélité nous convainc de lui faire entièrement confiance en toute chose deuxièmement ça nous permet de garder notre calme lorsque le Seigneur nous discipline sachant que ce qu'il fait est assurément pour notre bien troisièmement cette vérité nous garantit que lorsque nous sommes tentés Dieu nous donne toujours le moyen d'en sortir et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces quatrièmement cette vérité que Dieu est riche en fidélité nous assure que quand nous confessons nos péchés le Seigneur nous pardonne cinquièmement cette vérité est une vive exhortation à être nous-mêmes fidèles à devenir nous-mêmes fidèles de plus en plus fidèles dans notre attachement à Dieu dans notre service du Seigneur sixièmement et finalement cette vérité nous pousse à proclamer et à célébrer la fidélité de Dieu écoutez bien le psaume 40 verset 11 je ne cache pas dans mon coeur ta justice je parle de ta fidélité et de ton salut je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée donc le psalmiste il dit je parle de ta fidélité c'est quelque chose qui est tellement beau grand précieux admirable c'est pas quelque chose que je cache que je dissimule mais j'en parle psaume 71 22 je te louerai au son du lutte pour ta fidélité mon Dieu je psalmodirai en ton honneur avec la harpe sainte d'Israël le psalmiste trouve considère que la fidélité est un sujet de louange et il veut il veut inventer des mélodies des chansons des psaumes pour célébrer la fidélité de Dieu psaume 92 2 et 3 que nous allons chanter dans quelques minutes il est bon de célébrer l'éternel et de psalmodi en l'honneur de ton nom au très haut d'annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits cette fidélité de Dieu qui dure de génération en génération c'est quelque chose de tellement grand beau et précieux que nous ne voulons pas faire cette réalité-là la cacher la dissimuler ne pas en parler mais nous voulons la célébrer nous voulons louer le Seigneur nous voulons la dire nous voulons nous exhorter les uns les autres à nous appuyer toujours sur cette grande fidélité de Dieu pour conclure je cite Moïse dans son grand cantique remarquable en Deutéronome 32 au tout début de son cantique il dit l'éternel est le rocher son oeuvre est parfaite toutes ses voies sont équitables c'est un Dieu fidèle et sans injustice c'est lui qui est juste et droit ces paroles-là sont remarquables quand on considère que Moïse les dit à la toute fin de sa vie après avoir vécu toutes ces années au sein du peuple de Dieu avec toutes les infidélités du peuple et tout ce qui avait consisté l'histoire du peuple et voilà il conclut notre Dieu est un Dieu fidèle sans injustice il est juste et droit toute son oeuvre est parfaite toutes ses voies sont équitables Dieu qui est riche en fidélité loué sois-tu Seigneur amin et le peuple est-ce que vous êtes vous êtes au revoir et le peuple est-ce que vous êtes